Bonjour les amis, bienvenue dans le troisième chapitre du tutoriel Créer votre jeu avec Solarus. La dernière fois, je vous avais montré comment créer votre première map, expliquer les histoires de destination et de lancement d'une sauvegarde, et vaguement montrer comment placer quelques tiles. Aujourd'hui, on va continuer à explorer les bases de l'utilisation de l'éditeur de map. On va créer une maison, on va créer des arbres, et ça va être l'occasion d'expliquer les histoires de couches et l'histoire de terrain, par exemple. Donc, chapitre 2, première map, très bien. Alors, on va faire une map chapitre 3. Et on va l'appeler Layers and Grounds. Allez, c'est le titre du chapitre. Mince. Ok, alors je ferme l'autre. C'est un clic du milieu pour fermer un onglet. Donc, on va faire une map un peu plus grande, 640 par 480. Je vais pouvoir refermer un peu par là. Alors, tileset, ça va être toujours le monde de la lumière. La musique aussi. Voilà. Alors, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est afficher la grille. Ça affiche une grille de 16 par 16 pixels, qui peut éventuellement vous aider. A moins que vous ayez vraiment l'habitude des graphismes de Zelda Link to the Past. Ça peut être utile. On va commencer par créer une petite maison. Donc, ah oui, en fait, vous pouvez déplacer les vues, là, c'est ce que je suis en train de faire, avec le clic du milieu enfoncé. Aussi bien cette vue-là du tileset que celle-ci de la map. Et ça, c'est vraiment le raccourci dont on se sert tout le temps, parce que c'est bien plus pratique que d'aller chercher les ascenseurs à chaque fois. Clic du milieu, que vous laissez enfoncer. Vous pouvez aussi zoomer et dézoomer avec contrôle et la molette. Sauf que sur une map vide, évidemment, ça ne fera pas un grand effet. Mais c'est quand même utile. Alors, je remets mon zoom de 200%. Donc, on a dit, on fait une maison. Eh bien, c'est parti. On va faire une maison avec un toit bleu. Donc, ça, c'est le mur principal de la maison. Alors, clic gauche, et puis vous laissez enfoncer votre clic gauche pour étirer. Après, on va faire les coins. Il y a toujours des problèmes avec ma souris. Voilà. Après, c'est ça. Une petite porte. Donc, faire une maison, c'est un petit peu long, parce qu'il y a énormément de tailles. Donc, on va faire des tailles différents à placer. Donc, le principe des tailles, ça ressemble pas mal à ce qui est fait dans Multimedia Fusion. C'est-à-dire qu'on peut faire des tailles de la taille qu'on veut. On peut les redimensionner, comme je suis en train de faire. D'ailleurs, une fois que vous avez placé un tile, si vous vous rendez compte qu'il n'est pas la bonne dimension, vous le sélectionnez. Et vous appuyez sur la touche R. Ou alors, vous faites clic droit, Resize. Mais si vous connaissez le raccourci de la touche R, vous gagnerez du temps. Parce que ça, on le fait tout le temps. Donc là, j'ai appuyé sur R et je peux redimensionner mon tile. Je n'ai pas fait une bêtise là, mais si, j'ai fait des bêtises. D'ailleurs, voilà. Redimensionner. Celui-là, il n'allait que en bas. Ah non. Non, non, excusez-moi, c'était bon. Dans la version 1.3, on pourra zoomer jusqu'à 400%. Ah non, d'accord, j'ai compris. Le côté droit était bon. Le côté haut, c'était pas bon. C'est comme ça. Voilà, donc c'est sûr que c'est toujours un peu prise de tête les maisons. même quand on a l'habitude. Mais dès que j'aurai fini, je vais vous montrer une astuce toute bête qui, encore une fois, vous fera gagner du temps. Hop, hop. Non, celui-là, j'ai déjà mis. Ah oui, c'est celui-là, après. Donc là, je fais un clic droit que je laisse enfoncer, ce qui me permet de redimensionner et d'en placer un deuxième. Et puis, alors, pour ce bout-là, qu'est-ce qu'il faut mettre déjà ? La même chose. Attendez, c'est pas bon ça. Alors là, je fais une multi-sélection. Tac. Je vais refaire une multi-sélection et j'appuie sur R. Et là, je redimensionne ma multi-sélection. Donc là, il ne faut pas aller horizontalement, bien sûr, parce que ça n'a pas de sens. Vous faites que verticalement. Et voilà. Donc là, j'ai recouvert un morceau du tile qui était en dessous. Donc, il faut faire clic droit, Bring to Back, ou alors vous appuyez sur B. B pour Bottom, et l'inverse, c'est T pour Top. C'est encore un raccourci qu'on utilise tout le temps. Voilà, puis on va mettre des petites fenêtres. Une fenêtre, deux fenêtres. Voilà. Donc là, vous avez une maison à peu près standard. Et donc, l'astuce pour éviter de prendre autant de temps pour chaque maison, c'est de créer une map spéciale qu'on va appeler Outside Store. Une sorte de réserve, en fait. C'est une map qui ne sera jamais faite pour être jouée. Donc, pas besoin de mettre de musique, par exemple. Simplement, elle va contenir des objets tout faits. Et on pourra venir se servir dans l'éditeur, simplement, en traçant rectangle de sélection, comme ça. Et puis, copier-coller. Vous faites copier, et puis coller dans la nouvelle map. Et d'ailleurs, copier-coller, là aussi, le clic droit marche. Vous pouvez même faire plusieurs copier-coller. Alors, bien sûr, je vous conseille, dans votre réserve, de faire une maison bleue, une maison rouge, une maison avec des murs comme ça, une maison avec un toit comme ça, pour avoir tous les exemplaires possibles, ou presque. Comme ça, vous pourrez créer vos villages bien plus paisiblement, on va dire. Voilà notre maison. Alors, on va mettre une destination. Et il ne faut pas qu'on oublie de dire au script principal que cette fois-ci, on va démarrer sur la map du chapitre 3. Et puis, sur la map du chapitre 2. Chapitre 3. Et on ne précise pas le nom de la destination. Ça sera la destination par défaut. D'ailleurs, la seule. Quand il y en a plusieurs, vous pouvez cocher cette case-là. Default destination. Pour dire laquelle est utilisée quand on ne précise pas. Et quand il n'y en a qu'une, c'est automatiquement celle-ci. Même si vous ne cochez pas la petite case. Alors. En fait, oui, je me suis fait un petit raccourci aussi là, pour lancer le jeu. Je pense que vous aviez compris. Voilà notre maison. Fabuleux. Alors, comme je suis perfectionniste, je vais ajouter la petite ombre que j'ai oubliée. Qui sont ces trucs-là. Voilà. Elle se met comme ça. Ok. Donc, on a notre maison. Bravo. Bien, bien, bien. Copier-coller. Ça, j'ai expliqué. Alors, on va passer... On va faire des arbres, maintenant. Donc là, vous avez les arbres standards de Link to the Past. Donc, ils sont organisés en plusieurs tailles, comme ça. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On va d'abord prendre le gros là. Hop. Hop. Le truc avec les arbres, c'est que le feuillage doit apparaître au-dessus du héros. Alors, effectivement, c'est bien le cas. Le seul problème, c'est qu'au niveau du héros, vous voyez, il n'y a pas d'obstacle. Donc, il peut passer. Alors, je vais juste expliquer pourquoi. C'est là qu'intervient le système de couches. Layer, en anglais, ou encore les calques, si vous préférez. Là, on a trois couches, en fait, dans le jeu, toujours. La couche basse, low layer, la couche intermédiaire, intermediate layer, et la couche haute, high layer. Le joueur, il est au départ sur la couche basse. D'ailleurs, tant qu'on n'a pas mis de taille, le joueur se promène sur la couche basse. La plupart des tailles sont sur la couche basse. Ce mur-là est sur la couche basse. S'il n'était pas sur la même couche, le joueur pourrait passer en dessous. Et donc, c'est d'ailleurs le cas de ceux-ci. Ceux-ci sont sur la couche haute. La couche intermédiaire, elle, je ne l'utilise pas habituellement dans les maps d'extérieur. Donc, tous ceux-ci sont sur la couche haute. Par contre, les racines, elles, ce sont des obstacles qui sont sur la couche basse. Alors, vous pouvez afficher ou non chaque couche. Là, si j'enlève la couche basse, j'ai le fond vert qui disparaît, la maison qui disparaît entièrement, la destination aussi. J'ai juste mon feuillage qui reste. Et inversement, si j'enlève la couche haute, c'est là qu'on voit vraiment ce qu'on a vécu dans la vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien ici. Le joueur pouvait passer sous l'arbre. Donc, la solution pour agir ce petit problème, c'est tout bête. Vous prenez n'importe quel bout de mur. Vous prenez n'importe quel bout de mur et puis vous le mettez sous votre arbre, comme ça. Et là, vous avez un arbre très moche, mais on s'en fiche puisqu'il est recouvert. Et là, un problème réglé. Donc, comme les arbres, c'est très courant, en fait, j'ai préparé un petit tile exprès, qui ne sera jamais visible, et qui fait pile la taille du feuillage. Donc, vous le mettez là, et vous avez votre bel arbre. Comme ça, vous pouvez faire tous les arbres facilement. Alors, après, il y a un truc particulier que, si vous connaissez Zelda Link to the Past, vous pouvez vous souvenir de ça, que les arbres, ils se répètent les uns les autres. Déjà, on va en mettre un dans notre réserve, comme ça, le prochain ira plus vite à faire. Mais, les arbres, ils ne sont pas simplement comme ça dans Link to the Past. En fait, ils sont... Là, j'ai supprimé le bout de droite. En fait, ils sont comme ça, et ils se répètent comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai ces tiles-là. Alors, d'ailleurs, là, on peut... On aurait pu les redimensionner tous les trois en même temps. J'appuie toujours sur R, souvenez-vous, pour redimensionner. Alors, par contre, lui, il n'a pas la même taille, donc il faut le faire séparément. Sinon, il se redimensionnerait comme ça, vous voyez, ça ne va pas. C'est d'ailleurs, je pense, une petite erreur de l'avoir fait d'une taille différente. Enfin bon. Ça, c'est juste pour le créateur de map. Bien sûr, pour le joueur, ça ne change absolument rien. Donc, voici comment faire une belle rangée d'arbres. Et puis, vous pouvez aussi mettre des arbres en dessous. Comme ça. Et là encore, possibilité de faire une rangée. Et puis, on complète avec les petits bouts. Voilà, vous avez compris le principe. Et surtout, il ne faut pas oublier les machins noirs. Sinon, le joueur, il peut passer en dessous des arbres. Donc, à moins que vous vouliez vous amuser à faire des passages secrets, je vous conseille de faire comme ça. Voilà. Voilà. Voilà nos jolies rangées d'arbres. Voilà. Alors, ça nous a permis d'expliquer les couches, le copier-coller, le redimensionnement, et ainsi de suite. Et puis, pour finir, on va parler un tout petit peu des terrains. Il y a plusieurs types de terrains sur les tiles. Alors, là, il faut éditer le tileset pour les voir. Pour éditer le tileset, vous pouvez double-cliquer dessus ici. Ou bien, il y a un petit bouton là pour éditer le tileset en cours. Et chaque tile a une propriété de terrain. Donc, les racines, c'est obstacles. La petite entrée de maison, c'est traversable. Après, j'aurais pu mettre d'autres choses. J'aurais pu mettre des petites fleurs. Les petites fleurs qui, d'ailleurs, sont animées. Donc, les petites fleurs, elles, elles sont... Ah ! Traversable. Et c'est aussi affiché là. Traversable et animé. Alors, il y a d'autres types de terrains encore. Il y a les trous, par exemple. Donc, les trous, le joueur tombe dedans. Quand il est dessus trop longtemps. Il y a de l'eau. Donc, on va essayer déjà de faire un petit trou. Hop, hop. Et là, c'est vraiment les trous de Zelda A Link to the Past. Ils nous aspirent et on peut encore essayer de s'en sortir si on a un bon réflexe. Et sinon, on tombe. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer ? En fait, je suis mort parce que j'avais qu'un seul point de vie. Vu que je n'ai absolument rien initialisé dans ma sauvegarde sur les points de vie. Par défaut, j'ai un point de vie. Et je perds un point de vie en tendant dans le trou. Donc, Game Over. Et puis, comme je n'ai pas non plus créé de code spécial pour Game Over, par défaut, il redémarre la sauvegarde. On verra plus tard comment faire un écran de Game Over personnalisé. Bien. Donc, ça, c'était pour les trous. Et puis, dans le temps qu'il nous reste, on va faire une petite mare avec de l'eau. De l'eau. Alors, tous les tiles d'eau sont là. On va faire de l'eau peu profonde. Donc, c'est celle-ci. Et puis, une petite mare, vite fait. Les bordures de mare, elles sont là. Voilà. On va le redimensionner un tout petit peu comme ça. Et puis, après, vous pouvez mettre des petites vagues. Là, il y a des vagues. Il y a deux sortes de vagues pour l'eau peu profonde. Donc, il y a l'eau. Si vous avez vu dans le tile set, il y a des tiles d'eau peu profonde. C'est le bleu clair. Shallow Water. Ou l'eau profonde dans laquelle on se noie. Deep Water. On se noie à moins d'avoir la compétence de nage. Ce n'est pas ça que je vous ai montré. C'était ça. Voilà. Là, vous marchez dans l'eau. Avec la petite animation. Là aussi, comme dans A Link to the Past. Donc, ce sont des types de terrain prédéfinis. Gérés entièrement par le moteur. Ce qu'on vient de voir là. Les trous et l'eau. Même chose pour la lave. La glace. Vous pourrez essayer des tiles de glace. Si vous voulez. Vous pouvez essayer d'en faire. Les échelles. Ça, ça vous ralentit quand vous marchez dessus. Il y a aussi des piquants. Et il y a des murs en diagonale aussi. C'est les falaises en diagonale qui sont là, par exemple. On fera des falaises dans d'autres chapitres. Puisque là, on n'a pas encore eu l'occasion. Mais donc, voilà. C'est la fin de cet épisode. Vous savez maintenant un petit peu mieux gérer les histoires de couches. Les histoires de terrain. Les terrains des tiles. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci à tous. Salut !